bonjour les amis j'espère que vous allez bien que votre journée se passe bien alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner de commenter liker ça me fait vraiment plaisir et aujourd'hui je vous présente une recette de bulgur à la turque avec du poulet acidulé et on passe tout de suite à la préparation pour les ingrédients on a besoin d'un petit oignon haché du poivron vert ou à défaut du poivron jaune ou rouge on a besoin d'une tomate râpée de persil 15 g de beurre des épices un petit peu de sel et un petit peu de poivron noir on a besoin d'une petite cuillère à café de tomates concentrées de poulet donc coupé finement comme ça en fines tranches un petit peu de citron et environ une petite cuillère à café de zeste de citron une cuillère à café de moutarde et des épices donc paprika poivron noir et gingembre et bien sûr on n'oublie pas le boulgour environ un verre de boulgour lavé allez je commence par la marinade du poulet donc je verse mes tranches de poulet dans un récipient ensuite j'ajoute le zeste de citron j'ajoute également la moutarde les épices une cuillère à soupe d'huile vierge et ensuite je vais presser un tout petit peu de citron moi j'en mets pas mal parce que j'aime bien le poulet acidulé après vous en mettez juste un petit peu si vous n'aimez pas voir pas du tout on mélange bien le poulet et donc tous les ingrédients les épices etc et puis on va le couvrir et le réserver pendant une heure environ on passe ensuite à la préparation du boulgour donc on commence par couper très finement le poivron alors normalement c'est du poivron vert qu'on met dans la recette il est beaucoup plus fort en goût moi à défaut j'ai mis ce que j'avais en fait au frigo tout simplement donc je réserve mon poivron de côté et je vais ciseler le persil très finement pareil je le réserve et ensuite je passe à la cuisson alors dans une barmite ou dans une casserole on va mettre deux bonnes cuillères à soupe d'huile vierge ou d'huile d'olive si vous préférez j'ajoute du beurre qui a qui donne vraiment un meilleur goût à la préparation j'ajoute l'oignon haché je laisse cuire deux à trois minutes avant de verser dessus donc les poivrons et de laisser cuire encore quelques minutes j'ajoute au mélange ensuite la tomate donc la tomate en conserve et la tomate en purée les épices sel et poivron noir donc moi j'ai pas mis beaucoup de sel parce que je n'aime pas trop le sel non mais en général il faut mettre un petit peu plus d'une demi cuillère à café et enfin j'intègre donc le persil haché et je mélange tout ça j'ajoute enfin le blé que j'ai préalablement lavé et égoutté je mélange encore un peu et je verse sur ma préparation l'équivalent d'un verre et demi d'eau donc en tout on va mettre deux verres d'eau mais voilà dans un premier temps mais un verre et demi on laisse cuire couvert bien sûr pendant dix minutes ensuite au bout des dix minutes on va ajouter le demi verre qui reste on baisse le feu on recouvre et on laisse cuire encore dix minutes donc en tout 20 minutes et à la fin des 20 minutes on va mettre un papier absorbant on recouvre notre marmite on la retire du feu et on la laisse absorber donc on laisse le papier sopalin absorber donc l'eau qui reste on va dire la vapeur pendant cinq petites minutes enfin je termine la préparation par la cuisson du poulet aussi des merguez que j'ai ajouté au plat donc rien de plus simple je vais juste les faire griller quelques minutes de chaque côté et ensuite on va passer au dressage de l'assiette et voilà le résultat final du bon blé donc du boulgour à la turque avec du poulet et des petites merguez avec de la salade j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de commenter liker surtout vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt